... Mesdames, Messieurs, merci de vous rejoindre pour faire ce point de l'actualité. Au menu de cette édition, une trentaine de journalistes culturels béninois et de la sous-région étaient en formation sur les critiques des arts de la scène. Cette formation s'est achevée ce vendredi. Vous aurez le point dans cette édition. 84 morts et 202 blessés, c'est le bilan de l'attentat qui a eu lieu sur la promenade des Anglais à Nice, en France, au soir de ce 14 juillet, jour de la commémoration de la fête nationale de ce pays. Et puis, nous irons en Inde à la découverte d'une tireuse au pistolet qui vise une médaille lors des prochains Jeux Olympiques. Bienvenue dans cette édition. Et de tenir devant nos confrères à qui on a donné un certain nombre d'informations. Je crois que moi je suis satisfait. Je suis satisfait par rapport à la qualité, surtout à la qualité des débats. Je pense que c'est aussi le gage de ce que nous aurons demain, des écritures de qualité, des critiques de qualité, une presse de qualité. Quant aux principaux acteurs de cette formation, c'est en mission qu'ils envoient les bénéficiaires pour que ce module puisse avoir un sens et susciter d'autres initiatives du genre. Je voudrais qu'au sorti de cet atelier, chacun puisse prendre l'engagement de vraiment faire ressentir tout ce qui a été partagé au cours de cet atelier à travers ses productions. Que ce ne soit pas juste des notions et que juste après les portes de ce centre, on les oublie, on ne les mette pas en pratique. J'éshorte tous les participants de mettre en pratique les données reçues ici. Premier président de l'Association des journalistes culturels du Bénin et conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Pascal Zantou, l'homme qui a un peu plus tôt tenu une communication sur les techniques de rédaction d'un article de critique des arts de la scène devant les participants, a exhorté ces derniers venus du Cameroun, du Niger, du Burkina Faso, du Togo et du Bénin à aller au-delà des enseignements reçus. Je voudrais vous convier à un perfectionnement continu de vous-même, par un travail sur soi, par un travail sur vous-même, qui consiste en quoi ? A vous interroger chaque matin que vous vous levez, qu'est-ce que je peux faire pour être juste le meilleur ? Un certificat individuel de formation en critique des arts de la scène a été délivré à la trentaine de participants formés par des maîtres du théâtre, tels que Hermas Baghidi ou encore Ousmane Aledi. Ces récipiendaires ont désormais, entre autres, pour mission de rehausser la qualité des critiques des arts de la scène au Bénin et dans la sous-région et d'amener le public à renouer avec le goût du théâtre. De la culture, parlons rééducation à présent. Après la première délibération des résultats du baccalauréat ce jeudi, le directeur de l'office du bac et le ministre de l'enseignement supérieur ont rendu publiques les statistiques des séries et par département de ces thésamins. On écoute les déclarations des deux autorités au micro de Fréjus Saint-Holland et Cyrilab. Dans le département de la Libaurie, le taux est de 27 et de 20,15%. Atacoura, 22,33%. Atlantique, 35,27%. Borgou, 30,39%. Le Borgou a connu une hausse par rapport aux années antérieures. Collines, 25,57%. Koufaux, 24,92%. Donga, 18,75%. Littoral, 37,13%. Mono, 32,22%. Là aussi, c'est une ascension par rapport aux années antérieures. Oumé, 26,46%. Plateau, 24,18%. Et Zou, 29,80%. Ce qui nous donne, sur le plan national, un taux de 30,14%. Nous avons la série A1, qui a livré un pourcentage de 41,86%. A2, 31,53%. B, 40,114%. C, 53,21%. C'est l'un des taux plus élevés. D, 22,84%. E, 9,9%. C'est le taux le plus bas. Mais aussi, la série E comprend très peu d'adeptes, en quelque sorte. EA, 22,75%. Ça a baissé. F1, nous avons un taux de 30,61%. F2, qui a connu une progression, 52,112%. F3, 40,14%. F4, 38,20%. Série G1, 48,54%. G2, 35,52%. G3, 33,83%. Il n'y a pas de rachat. Il n'y a pas de confusion de notes. Le résultat reflète effectivement les performances des candidats. Comme vous le constatez, il n'y a pas beaucoup d'écarts par rapport au bac de l'année dernière, ce qui veut dire que la rigueur qui existait a toujours continué cette année. D'abord, je félicite ceux qui ont réussi. Et ceux qui ont échoué, nous allons les encourager à mieux se former pour reprendre le bac et être aussi de bonne qualité pour pouvoir passer cet examen. Ça montre simplement qu'au niveau du système éducatif, dans l'ensemble, nous avons du travail à faire. Un travail à faire qui doit commencer depuis le niveau primaire. Ce résultat nous interpelle tous, aussi bien les parents, les élèves que les enseignants, les formateurs que nous sommes. Malgré ce résultat, nous avons quand même 33 616 candidats et candidates qui vont entrer à l'université. C'est aussi un autre souci pour l'université. Seulement 30,14% des apprenants ont pu obtenir leur premier diplôme universitaire. Un résultat en baisse comparativement à celui des années antérieures. À ce sujet, quelques citoyens béninois ont donné leur avis au micro de Carole Lelayé et Déni Marouya. 30%, c'est catastrophique. On ne peut pas apprécier ça. C'est ce régime menacan qui va, disons, militer pour trouver une solution à ce problème-là. Nous ne détestons pas du tout le nouveau programme. C'est le système d'extension, on essaie de mettre, disons, les anciens programmes un peu dedans. Ça peut être, disons, on peut apprécier. Par exemple, c'est le nouveau programme qui est à la base de tout ça là, disons. Ce que moi je pense du résultat du bac à Aurea, le résultat est bon, le pourcentage est bon, parce que c'est ça le bac. Ce n'est pas ce qu'on a vu des années passées, c'est le vrai visage du résultat du bac. Le bac, ce n'est pas de n'importe quoi, il faut qu'on trouve quelqu'un, il faut lui donner le bac. Et celui qui n'a pas de niveau, il faut lui donner le bac. Ce n'est pas ça le vrai visage et je pense que ce régime a une décision de s'occuper des désamens, quel qu'en soit le bac, quel qu'en soit le BPC, quel qu'en soit le CEP. On a vu les pourcentages des années passées pour le CEP, le bac. Mais cette année, on a vu encore les pourcentages qui sont donnés. Mais ça veut dire, c'est ça le vrai visage de notre éducation béninoise. Je vais dire que l'école béninoise aujourd'hui ne forme plus pour l'emploi. Aujourd'hui, la vocation d'enseigner a déserté le forum chez les enseignants. Aujourd'hui, c'est le gain-pain que, pour la plupart, les enseignants recherchent comment assouvir leurs besoins, comment satisfaire les besoins élémentaires. Et donc, les enfants aujourd'hui sont fermés au rabais. Et puis, au fur et à mesure que nous avançons, au fil des années, la gangrène est profonde, la plaie est profonde et il faut vraiment repenser le système. Mais selon moi, repenser le système, ce n'est pas réunir les acteurs au palais des congrès ou dans une salle pour dire, pour réfléchir, on en a trop fait. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de tamiser ce qu'on appelle enseignants bénis. C'est de les tamiser. C'est de prendre, c'est de sélectionner parmi eux ceux qui ont vocation pour l'enseignement, ceux qui ont vraiment les rudiments, ceux qui sont érudits pour enseigner les enfants. L'actualité hors du Bénin, à présent, 84 personnes sont mortes dans l'attentat ce jeudi soir à Nice. Elles ont été tuées par un camion qui a foncé dans la foule pendant le feu d'artifice de la fête nationale. Dans une conférence de presse tenue depuis cette ville du sud de la France, le procureur de Paris, François Moulin, a dévoilé ce vendredi les premiers éléments de l'enquête. L'attaque a fait 84 morts, dont 10 enfants et adolescents, et 202 blessés, dont 52 en état d'urgence absolu. L'auteur a été abattu après une course meurtrière de 2 km et des échanges de tirs avec la police, au coup desquels il a visé 3 policiers. Suivez ici les propos du ministre de l'Intérieur, Bena Cazeneuve, et du président de la République, François Hollande. Le bilan de cette tragédie est extrêmement lourd. 80 personnes décédées, 18 urgences absolues, de nombreuses personnes blessées. Un dispositif d'accompagnement psychologique a été mis en place à Nice, la CUM qui rassemble des psychologues, les moyens de l'Etat, les moyens des collectivités locales, et je veux remercier le maire de Nice, je veux remercier Éric Ciotti, je veux remercier bien entendu aussi Christian Estrosi qui s'est fortement mobilisé, pour que le meilleur secours, le meilleur concours humain, le meilleur accompagnement psychologique puisse être déclenché. Je tiens également à préciser que nous rehaussons le plan Vigipirate dans le département, en le hissant au niveau du plan Vigipirate attentat. Il y a un deuil, il y a un risque, et par conséquent nous préconisons que les manifestations qui étaient programmées à Nice dans les prochaines heures ne se tiennent pas par respect à la foi pour la mémoire des victimes, mais aussi pour des raisons de sécurité. L'horreur, l'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. A Nice, cette nuit, un camion a foncé sur la foule, rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet, avec l'intention de tuer, d'écraser et de massacrer. Cette attaque dont le caractère terroriste ne peut être nié, est encore une fois d'une violence absolue. Et il est clair que nous devons tout faire pour que nous puissions lutter contre le fléau du terrorisme. J'ai décidé, sur proposition du Premier ministre, et avec les ministres concernés, de la Défense comme de l'Intérieur, d'abord que nous allons maintenir à un haut niveau l'opération sentinale, celle qui permet de mobiliser 10 000 militaires, en plus des gendarmes et des policiers. J'ai également décidé de faire appel à la réserve opérationnelle, c'est-à-dire à tous ceux qui ont un moment été sous les drapeaux ou ont été dans les effectifs de la gendarmerie pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes. À coup de déclarations tonitriantes, Donald Trump a changé le cours de la campagne présidentielle de novembre prochain aux États-Unis. Il a eu sa revanche moins d'un an après son entrée fracassante dans la course à la Maison-Blanche. Le milliardé américain de l'immobilier est devenu le candidat naturel du parti républicain, capitalisant sur la colère de l'électorat. Les 12 derniers mois, Donald Trump s'est imposé comme le candidat à la présidence américaine le plus controversé de ces dernières années. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Oui, nous allons avoir des murs et oui, le Mexique va payer pour ce mur à 100%. On va tous ensemble rendre l'Amérique formidable à nouveau. Hommes d'affaires milliardaires sans aucune expérience politique, deux fois divorcé puis remarié, il est aujourd'hui père de cinq enfants, dont trois, qui l'aident à manœuvrer sa campagne. Trump dit avoir construit sa fortune grâce à un petit prêt d'un million de dollars de son père qui l'a fait fructifier. Pourtant, même s'il promet de gérer le pays comme ses affaires, le mania de l'immobilier a connu quelques faillites. Une faiblesse que ses adversaires aiment souligner. Faites en sorte qu'il n'ait jamais l'opportunité de mettre l'Amérique en faillite comme il l'a fait avec ses propres affaires. Les déclarations de Trump envers les musulmans lui ont valu la critique de David Cameron. Parmi la communauté internationale, il serait loin d'être le seul, selon le président des États-Unis. Ils ne savent pas vraiment s'il faut prendre au sérieux certaines de ses affirmations. Mais ils sont, pour de bonnes raisons, ébranlés par ses propos. Des réticences exprimées aussi dans le corps républicain. Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, a exprimé son désaccord sur les propos de Trump envers un juge fédéral au soi-disant héritage mexicain. Prétendre qu'une personne ne peut pas faire son travail en raison de son origine ethnique relève du cas d'école d'un commentaire raciste. Cela doit absolument être désavoué. C'est inacceptable. Et pourtant, Donald Trump a bel et bien convaincu les électeurs des primaires. Il y a un an, il faisait face à 16 adversaires républicains. Mais à une époque où personne ne croyait en lui, l'homme d'affaires les a écartés les uns après les autres. Qu'un nouveau venu en matière de politique prenne les devants était un choc en vue de son succès. Il a compris les électeurs américains mieux que des politiciens professionnels. Provoquant, charismatique et brutal, Trump va devoir maintenant se confronter à un défi de taille. Hillary Clinton À cheval sous sa jument blanche, un grand cheval vissé sur la tête, Redouane Soury, ressemble davantage à un cow-boy qu'un bibliothécaire qui vit prêter des livres dans des lieux isolés d'Indonésie, comme le village de Serang, jouché au sommet d'une colline. Reportage. Un cow-boy moderne au fin fond de l'île de Java en Indonésie. Chapeau, monture, mais pas de pistolet. Son combat, la lutte contre l'illettrisme, son arme et une bibliothèque ambulante à dos de cheval. Quand je vois des enfants suivre mon cheval, je suis tellement content. J'ai le sentiment d'être utile, et ça, c'est une immense satisfaction. Quand il a commencé il y a plus d'un an, Redouane n'avait qu'une centaine de livres donnés par un ami. Un chiffre minimal, mais qui a un impact réel sur les bidageois. La bibliothèque à cheval contribue à augmenter les connaissances des femmes d'ici à travers la lecture. Le taux d'alphabétisation est en progrès en Indonésie, atteignant près de 96% de la population en 2013. Mais les provinces reculées, comme celle de Serang, sont encore à la traîne. Ici, près d'un million d'adultes ne savent ni lire ni écrire. C'est très important d'étendre ces connaissances. C'est justement l'objectif de la bibliothèque à cheval. De cette manière, chacun peut élargir ses horizons, acquérir des connaissances et devenir plus intelligent. Comme ça, ils ne deviendront pas comme moi en grandissant. Ridouane rêve de pouvoir un jour ouvrir sa propre bibliothèque. En attendant, le copoy libraire va continuer de faire voyager le savoir au rythme de son cheval. Du sport à présent, une tireuse au pistolet vise une médaille à Rio. Elle annonce Zida et elle rêve d'offrir à l'inde sa première médaille olympique. Pour atteindre cet objectif, il lui faudra faire mieux que de terminer le tournoi olympique à la 12e place, comme ce fut le cas en 2012 à Londres. A 25 mètres de la cible, mais encore loin de son objectif ultime, l'or olympique. A 26 ans, Inasidou vit pour le tir au pistolet. Je fais ce sport parce que j'adorais les pistolets. Maintenant, je les aime toujours autant, mais je préfère la technique du tir et l'art du tir. Elle va participer aux épreuves de tir à 10 et 25 mètres au jeu de Rio cet été. Avec une Coupe du Monde à son palmarès, elle représente l'un des meilleurs espoirs de médaille de l'Inde. Alors forcément, il faut garder la tête froide. C'est dans la tête de tout le monde, donc je ne veux pas en rajouter, en m'ajoutant de la pression avec mes propres attentes. Au jeu de Londres en 2012, Sidou a déçu, terminant à la 12e place. Mais pour son mari et entraîneur, elle peut viser très haut cette année. Le record du monde. Elle est vraiment aussi forte que ça. Je ne serais pas surpris si tout se passe comme on veut ce jour-là. On arrive à marquer l'histoire de ce sport. Aucune Indienne n'a jamais remporté l'or olympique, ni au tir, ni dans aucune discipline. Une série noire avec laquelle Sidou espère bien en finir. La féminisation du foot est en marche en Jordanie. L'année charnière de cette féminisation reste 2005, année de création de la première équipe nationale féminine de football jordanienne. Depuis, le foot féminin connaît un nouvel essor dans ce pays, même s'il se heute encore à de nombreuses barrières sociales et religieuses. Reportage. Quand Lynn a commencé à jouer au football, elle était la seule fille de son quartier. Mais à 14 ans, cette Jordanienne va réaliser son rêve, jouer une coupe du monde. Ici, en Jordanie, c'est très récent que les filles jouent au football. Il y a des gens pour qui c'est mal vu pour une fille de descendre jouer dans la rue. Il n'y avait pas de fille dans la rue. J'étais la seule. La Jordanie accueille en octobre la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Une première dans le monde arabe. Et pour être prête, la fédération jordanienne a fait appel à Robbie Johnson, un coach britannique. Clairement, le niveau n'est pas aussi développé qu'en Europe, aux Amériques ou que dans des pays africains. Mais ce groupe est vraiment décidé à marquer un coup et à faire entrer le Moyen-Orient sur la carte. La première équipe de football féminine jordanienne s'est formée en 2005. Et depuis, la FIFA a autorisé le port du voile islamique sur le terrain, permettant à de nombreuses femmes du monde arabe de jouer. Samar Nassar préside le comité d'organisation de la compétition. Et pour elle, c'est surtout l'occasion de libéraliser l'accès au sport pour les jeunes femmes. Créer des modèles qui inspirent va évidemment provoquer un changement. Il y a beaucoup de barrières qui empêchent ou limitent l'engagement des femmes dans le sport, que ce soit social ou autre. Mais chaque petit pas nous amène vers un changement. Aujourd'hui, le Royaume compte 720 joueuses licenciées. Et l'équipe féminine a remporté plus de titres que leurs compatriotes masculins. Ce journal prend fin ici. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et à demain. Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?